A'udhu billahi minash shaytanir rajin, bismillah rahman rahim Allahumma sani ala sayyidina muhammad abdika wa rasuliki nabil humi wa ahla alihi wa sahbihi wa salim taslima Allahumma bariklana fi shaykhina muhammad fa'uzil karkarika bassallahu sir amin, alhamdulillah et rabbil alame Donc Inch'Allah dans cette vidéo je vais essayer de vous parler du secret de la Bayra Donc du secret de la prise du pacte Et donc la première étape du cheminement spirituel Et cette prise du pacte Et donc Allah nous parle de cette prise du pacte dans le Coran Et il nous dit dans la surah 48 verset 10 Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah La main d'Allah est au dessus de leurs mains Et donc la sunnah par ailleurs nous apprend que cette prise de pacte Se fait d'une façon bien particulière Et donc le shir se met en face du mourid Et prend dans sa main droite la main droite du mourid Il y place sa main gauche au dessus Et le mourid fait de même Ainsi les deux corps forment un 8 par leurs mains reliées au centre Et donc ce serait véritablement un 8 de l'infini Si le shir était un homme comme les autres Or ce n'est pas le cas Il détient ainsi un ilm laduni Donc une science venant d'Allah Donc puiser de la lumière divine Et cette science est illimitée Semblable à un océan sans rivage Et donc le mourid n'arrive vraiment jamais à savoir qui est son shir Le shir garde toujours quelque chose caché de lui Qui fait qu'il reste shir et le mourid reste mourid Et donc en réalité le shir n'a pas de place spatio-temporelle Il est au-delà du temps et de l'espace Et il ne redescend dans notre monde Que pour nous faire sortir des ténèbres à la lumière Ainsi c'est ainsi que la boucle du 8 représentant le shir Est ouverte et renvoie à son inestimable station spirituelle et à sa noblesse Et à contrario le mourid est représenté par la boucle du bas Représentant son ego, vil et bas Qui le tire toujours vers les mauvaises choses Vers l'éloignement du divin Vers l'éloignement de la présence Et cela représente donc son étroitesse d'âme Et sa faible compréhension des sens profonds Et donc dans chaque main Les êtres humains ont écrit en arabe Le chiffre 18 est 81 Ce qui nous donne 99 Et donc prenons le chiffre 99 Donc 9 et 9 Cela nous donne 18 Et 1 plus 8 Donc du chiffre 18 Cela nous donne 9 Et donc les deux mains des deux personnes Une fois unifiées Rapportent donc chacune le chiffre 9 Et nous avons et nous savons bien Donc parce que beaucoup de livres de Tassavouf en parlent Que le chiffre 9 Est associé à la relation d'échange Entre le shir et le mourid Et cela est appelé Al-ilqa Ou Al-Talaqi Donc la transmission Et la réception Donc le shir rapporte ainsi le 9 De Al-ilqa Tandis que le mourid Tandis que le mourid rapporte le 9 De Al-Talaqi Donc soit 9 plus 9 Cela nous donne 18 Et en décrivant cet instant crucial Dans le cheminement Allah dit dans le Coran Ceux qui te prêtent Sermon d'allégeance Ne font que prêter Sermon à Allah La main d'Allah Est au dessus de leurs mains Donc la main d'Allah ici Désigne ici Le Alif Al-Fardani Donc il vient donc s'ajouter A la somme des 4 mains Soit 18 plus 1 Et cela nous donne donc 19 Et le chiffre 19 Est connu parmi les gens du Tassavouf Pour être le nombre associé A la Basmala Étant donné qu'en arabe Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Est composé de 19 lettres Et donc à la lumière de ce verset Nous comprenons que ce qui est écrit Dans la prise du pacte Donc la Bayah N'est rien d'autre que la Basmala Ainsi que la négation de l'existence De toute autre chose En dehors des noms divins Et donc cela correspond A la parole attribue A Sayyiduna Ali Karamallahu Aja Qui nous dit Tout ce qui se trouve dans le Coran Se trouve dans la Fatiha Et tout ce qui se trouve dans la Fatiha Se trouve dans Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Tout ce qui se trouve dans Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Se trouve dans la lettre du bas Et le secret de la lettre du bas Est le point Et il finit par dire Et je suis le point Donc ceci est une première partie Du secret de la Bayah Pour essayer de vous introduire A cette science Donc j'espère avoir Dit les choses clairement Et explicitement Et Inch'Allah La deuxième partie arrive très prochainement Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abdika wa Rasulika Nabi l'hummi wa'ala Alihi wa sahbihi Wa salim teslima Subhan rabbika rabbil aizacan Ma yusifun Wa salamu ala l'mursalin Wa alhamdulillahi rabbil alameen